Hey, bienvenue à une autre présentation de Bouffe de Camping. Et après les faillitasses, j'avais encore un petit creux. J'avais planifié mon coup d'avance et je m'étais fait une pâte à pizza sucrée. Et il me restait de la confiture, de framboises et un sac d'amandes au chocolat noir. Donc j'ai pris tout ça et j'ai fait un calzone aux framboises, amandes et chocolat noir. Qui est en train de finir de cuire et on voit présentement d'ailleurs la garniture qui est en train de couler dans le feu tellement ça déborde. Il y a de la lever là-dedans, donc c'est un peu une pâte à pain, une pâte à pides. Donc on va sortir ça, on va regarder ce que ça donne. Je vous dézoome très loin pour venir prendre le pain sur la table. Bon, maintenant le truc c'est d'essayer de charger ça sans me brûler, sans l'échapper et sans échapper le cellulaire. Bon, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça va sûrement un peu brûler. Hum, c'est quand même pas si mal. Oh boy. Sopre, ne? et voici donc le résultat final et c'est à ce moment précis que je me rends compte que j'ai oublié de prendre un couteau ah non mon couteau couteau de camping qu'est-ce que ça donne tout ça c'est pas un grand succès la pâte a brûlé dehors et pas cuite en dedans alors la morale de cette histoire c'est que un feu de camping c'est pas un four à convection c'est pas un four à sol non plus ah avec le chocolat c'est quand même pas si pire c'est correct je vais le manger pareil de toute façon une recette à améliorer donc sur ça on espère que ça vous a plu et que vous ayez appris quelque chose même si j'ai un peu manqué mon coup c'est pas grave sur ça je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501